Il devient avec 5 titres, comme l'Argentin Fangio, le deuxième pilote le plus titré en championnat du monde à deux longueurs de Michael Schumacher. Et puis du tennis avec le début du Masters 1000 de Paris aujourd'hui, plusieurs Français sur les cours, Adrien Manarino et Hugo Humbert s'affrontent et Richard Gasquet entrera en lice face à Denise Chapeau-Valov. Voilà pour l'Info Sportive, excellente journée à vous. L'invité du jour. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire faire à mes enfants pendant les vacances ? On vous donne une petite idée ce matin avec notre invité Guillaume Paubeau, bonjour. Pour le domaine de la Gannes, du côté de Prémia, ferme pédagogique notamment, est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui connaissent quand même dans le bassin Montluçonné, mais qu'est-ce qu'on fait au domaine de la Gannes exactement ? Alors le domaine de la Gannes, c'est une ferme pédagogique principalement, donc on est basé à Prémia sur 80 hectares en agriculture biologique. Et on est ouvert toute l'année avec des visites pour les particuliers, mais aussi des visites pour les scolaires, notamment en avril-mai-juin sur les sorties d'été. Et on fait aussi de la vente directe à la ferme de nos produits. Alors je le disais, on n'est pas dans la forte saison, évidemment c'est plus facile de faire des visites quand il fait beau, quand il fait chaud, au mois de mai-juin notamment. Mais il y a quand même des choses là pour les vacances scolaires. Oui, alors c'est vrai que vous avez raison, il fait meilleur en visite quand il fait beau et chaud. Heureusement la pluie arrive pour nous et pour la sécheresse, on en est heureux. Mais effectivement il y a quand même des choses qui vont se passer là pendant les vacances, pendant cette dernière semaine de vacances de Toussaint, notamment des visites qu'ils vont avoir pour thème Halloween. On est en plein dedans, donc voilà, demain après-midi et mercredi après-midi, on fera des visites sur le thème Halloween déguisé avec des bombes. Alors le rendez-vous c'est 14h30, donc au domaine de la Gannes, on peut se situer ? Domaine de la Gannes ? Alors, domaine de la Gannes, c'est vous prenez la route qui monte à Évo-les-Bains. Au lieu d'e-combe-bar, vous tournez à gauche direction Lignes-Rolles et c'est la première petite route à gauche. Ça va descendre, remonter légèrement et le domaine est juste ici avec un grand portail rouge. Normalement, on voit les animaux tout autour, voire même traversant la route. Donc voilà, on sait qu'on est arrivé quand on les voit. On va parler parce qu'en plus, c'est des animaux qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Donc c'est ça qui est intéressant. Juste sur les visites Halloween, évidemment, réservation en amont. La réservation obligatoire pour être sûr d'avoir assez de place. Donc les réservations se font au 06 76 92 25 02. Et comme ça, on peut prendre le nombre de personnes, le nom, et on vous attend à 14h30 mardi et mercredi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire peur un petit peu ? Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais en gros, je serai costumé et maquillé. Certains animaux vont avoir des petits plus. Et puis, beaucoup de déco. On va essayer de faire pas mal de déco pour donner un thème Halloween à la ferme. Alors l'objectif, c'est de faire découvrir les animaux, notamment, dont certains originaux. Comment ça se passe, une visite au domaine de la Gagne, une visite pédagogique ? Alors, une visite, on va dire qu'on commencera par les consignes et les règles de sécurité. Et puis après, on va rentrer avec les animaux. C'est pour ça qu'il y a quelques règles à respecter. Parce qu'on rentre avec eux, on va nourrir les plus petits jusqu'aux plus grands. On va passer par les poules, les chèvres, le cochon, les vaches. Et on verra même certains animaux particuliers qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans nos régions. Notamment des kangourous, j'ai des walabi de Bennett en présentation. Et voilà, on peut rencontrer tous ces animaux-là. Alors justement, ces kangourous, c'est une des nouveautés de l'année 2018. Expliquez-nous comment on se dit à un moment, j'habite à Prémia, je vais faire venir des kangourous. Alors en fait, effectivement, c'est la nouveauté 2018. En fait, ça a été une occasion qui m'a été donnée. J'ai rencontré un monsieur qui est assez âgé et qui avait pas mal de kangourous chez lui. Et qui m'a dit, écoute, si tu me prends un couple de vaches, je te donne deux kangourous. Et voilà, c'est parti de là, c'est toujours des choses comme ça qui arrivent chez moi. Donc voilà, là, le monsieur avait besoin de faire partir des kangourous. J'en ai pris deux et maintenant, j'en ai cinq. D'accord, ça va vite. Comment ça se passe, l'adaptation justement ? Comment on s'occupe des kangourous ? Alors, les kangourous, c'est pas très compliqué. C'est un animal qui accepte de grandes variations de température qui vont de 40 degrés à moins 30, sans souci. Le tout, c'est qu'ils aient un abri qui puisse être dans un parc suffisamment clos pour pas qu'ils s'échappent. Et après, le plus compliqué, en fait, c'est qu'il faut les identifier. Donc, on leur pose des puces électroniques. Et là, il faut les attraper pour leur poser. Donc là, c'est une partie un peu moins évidente. Oui, ça se passe bien du coup ? Ils se sont parfaitement faits là, après Mia, tout va bien ? Ils se sont très bien adaptés. L'année dernière, on a eu deux naissances. Cette année, on a eu une naissance et peut-être on en attend une autre. Mais comme les bébés naissent et vont directement dans la poche, on ne sait pas toujours s'il y en a un dedans ou pas. D'accord, j'imagine que ça, pour les enfants notamment qui viennent, c'est exceptionnel. Parce que là, pour le coup, on est vraiment très très proche d'eux. C'est ça, c'est assez exceptionnel et on voit vraiment les petits sortir la tête de la poche. Et ça, c'est vraiment fantastique pour les enfants de découvrir le bébé qui sort de la tête de la poche. On pourra les voir sur les visites d'Halloween notamment ? Oui, bien sûr. Ils sont en plein milieu de la ferme, à côté de la salle pédagogique. Donc, on les voit tout le temps sur toutes les visites, que ce soit en été ou en hiver. On les voit sans souci. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'animaux un peu ? Alors, il y en a beaucoup d'animaux originaux du côté du domaine de la Gagne. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver ? Alors oui, il y a en fait un nouveau projet qui va arriver avec de nouveaux animaux. Donc, l'idée étant que pour l'instant, je propose des visites guidées qui durent deux heures et qui prennent pas mal de temps et laissent peu de possibilités pour le reste de l'exploitation. Et là, ce serait de faire un parc avec un parcours où les gens puissent se promener tout seuls et en donnant un créneau horaire sur l'entrée et qu'ils puissent après partir tout seuls sur tout un après-midi s'ils veulent. Et du coup, les prochains animaux qui seront en présentation, ce sera des watoussis, des vaches africaines qui ont de très grandes cornes. Alors, pour l'instant, les miennes sont jeunes. Elles ont deux ans et demi et elles ont déjà 80 cm de cornes sur la tête. Et une fois adulte, elles peuvent faire entre 1,80 m et 2,50 m de long. Ah ouais, quand même. Donc là, ce projet notamment de circuit un petit peu libre, c'est pour 2019 ? On va essayer d'en faire une grosse partie pour 2019 en sachant qu'il y a beaucoup de travail puisque ça s'étendrait sur 15 hectares, qu'il faut tout clôturer pour mettre les animaux en sécurité et le public en sécurité aussi pour qu'il n'y ait pas de soucis sur les visites. Donc, ça va prendre un peu de temps. Je vais espérer qu'on puisse ouvrir en 2019 une partie au moins du parcours. Mais peut-être que ça s'étalera sur 2019 et 2020. D'accord. Ce qui a fait la réputation notamment du domaine de la Gannes, tiens, je l'ai sur le site internet, allez voir un domaine de la Gannes.fr. C'est sans ces vaches Highland. Vous avez fait, je crois, le sommet de l'élevage à Clermont-Cournon. C'est vrai qu'elles détonnent dans le paysage bourbonné. Vous en avez combien aujourd'hui ? Alors, effectivement, les Highland sont arrivés en même temps que moi sur l'exploitation en 2007. Certaines venaient directement d'Écosse. Je les ai importées directement de là-bas. Et on a commencé avec 8 vaches et 1 taureau. Et maintenant, on a 4 taureaux et 35 mers à peu près. Et ce qui porte un cheptel total d'une centaine de Highland autour du domaine qui donne un petit goût écossais autour de la ferme, surtout avec des temps comme aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est typiquement écossais. Elles doivent être dans un environnement où elles attendaient la pluie, j'imagine. Et vous aussi en tant qu'éleveurs. Exactement. Là, elles attendaient la pluie depuis fort longtemps. Nous aussi. Malheureusement, elle va arriver avec le froid. Et ça, pour l'herbe, ça va être compliqué. Donc, on a déjà entamé les stocks de fourrage. On le voit un peu partout. C'est assez dramatique pour les agriculteurs. Nous, normalement, on a suffisamment de fourrage. S'il va falloir en acheter, ça va être compliqué. Puisqu'en plus, en agriculture bio, ça va être compliqué de retrouver. Et puis, les prix s'envolent, évidemment. Les prix s'envolent, bien sûr. Tout le monde spécule sur la rareté. Donc, voilà, on a des prix qui flambent et qui ne sont pas à court maintenu sur les années. Comment ça se passe, du coup, ces systèmes D ? Il va falloir trouver des alternatives ? Il va falloir trouver des alternatives. Alors, sur une exploitation comme la mienne, ça va être de mettre les vaches dans les prairies de fauche qui n'ont pas été encore mangées. Ce qui nous permettra d'économiser un peu de foin. Moi, je peux le faire parce que j'ai un chargement d'animaux sur les terrains qui n'est pas intensif. Donc, on pourra faire comme ça. Malheureusement, pour d'autres collègues qui sont plus chargés en animaux, il va falloir passer au système D et se rassembler pour réussir à faire quelque chose. Vous le disiez, le domaine de la gaine, c'est aussi de la vente directe. Ça, évidemment, c'est l'avenir. Je dirais, on revient finalement à ce qui se faisait il y a quelques décennies. Voilà. Alors, l'accueil du public dans les visites est très agréable. Et le fait de pouvoir partager avec nos consommateurs par la vente directe, c'est aussi un autre point agréable pour un agriculteur. C'est que là, on propose des colis de 10 kilos ou de 5 kilos de viande de bœuf Island en vente sur réservation à la ferme. Et aussi de la charcuterie, donc du pâté, de la rillette, du saucisson et du chorizo qui sont vendus en direct à la ferme. Est-ce que ça a quelque chose de spécifique, cette viande-là ? Alors, c'est une viande qui a plus de goût qu'une viande traditionnelle en sachant qu'on élève les bœufs en totale liberté, en plein air intégral, pendant 4 ans, qu'ils sont nourris exclusivement à l'herbe et au foin. Aucun concentré, aucune céréale. Pas d'ensilage, pas d'enrubanage. Donc, ça leur donne un goût plus prononcé qu'une viande qu'on peut trouver traditionnellement dans le commerce, sans pour autant avoir le goût de gibier. Il y en a qui disent que c'est un goût de gibier, mais non, en fait, ça a un vrai goût de bœuf, comme certains ont pu connaître il y a une quarantaine d'années. À découvrir en tout cas tout cela. Et puis, le domaine de la Gagne, ce sont aussi ces concerts avec l'association La Clé des Champs. Alors, la saison est terminée, il y a toujours un public ? Alors, la saison est terminée, c'est terminé le 13 octobre avec un concert de Ziaco. Elle recommencera l'année prochaine, on a toujours un public. On a des férues, des concerts à la ferme qui viennent pratiquement à tous les concerts. D'autres personnes qui viennent exceptionnellement parce que c'est l'artiste qui le veut suivre. On aura notre assemblée générale le vendredi 8 février à 19h. Elle est ouverte à tout le monde, bien sûr. Donc, voilà, les auditeurs qui veulent venir nous rencontrer peuvent venir à ce moment-là. Et on dévoile la saison 2019 à cette occasion. Donc, il y aura, voilà, pour 2019, des groupes locaux, des groupes un peu moins locaux, des très connus, des moins connus. Voilà, le but de l'association étant d'emmener la culture à la campagne et que les gens puissent picorer ce qui les intéresse. Donc, on propose, on découvre et les gens viennent, ne viennent pas, voient ce qui les intéresse le plus avant de venir en concert ou sur du théâtre à la ferme. On attendra donc début 2019 pour avoir la programmation avec, comme chaque année, des découvertes puis un cadre particulièrement agréable. DomaineDelagan.fr, on rappelle ces visites-là pour cette deuxième semaine de vacances. Il y a des visites du côté du domaine de la Gannes. N'hésitez pas à réserver. Puis, il y a ces visites Halloween. Demain après-midi, mercredi après-midi, 14h30. Il y aura du son de crapaud, la vache de citrouille, c'est ça ? C'est ça. Ça va être plutôt sympa. Et puis, vous allez pouvoir voir les kangourous, surtout. Et ça, on retient. Merci, Guillaume Pobot, d'être passé à notre micro ce matin. 7h56 sur RGFM. Et on se retrouve dans un instant. L'invité du jour. Vous grelottez ? Alors, entrez chez Granny.